Bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je fais cette vidéo donc on va avoir le tutoriel du point il n'y a pas de problème pour faire la couverture mais avant j'aimerais en fait partager sur youtube puisqu'il y a des personnes qui ne me suivent pas sur facebook et du coup n'ont pas eu les informations à propos de ma boutique il est le concours les concours c'est plusieurs des cadeaux qui va y avoir donc sur tout ce mois ci donc je vais vous expliquer un peu tout ça donc chaque premier de chaque mois il y aura un tirage au sort donc là il y en a eu un ce matin et donc on a tiré au sort une gagnante qui aura donc le double de sa commande c'est à dire que si elle a dépensé par exemple je dis un exemple 100 euros elle aura 100 euros valable sur le magasin voilà donc ça c'est la gagnante de chaque mois donc les commandes sont prises en compte toutes les commandes passées du premier au premier donc de chaque mois voilà donc il y a eu un tirage au sort ce matin et la gagnante donc je l'annonce ici et jocelyne le cuillot voilà donc elle habite à perpignan et elle a gagné donc elle pourra dépenser exactement la même somme qu'elle avait commandé sur le site mais là totalement gratuite donc elle fait sa commande du même montant et je lui offre voilà donc félicitations jocelyne ensuite deuxième chose donc ça c'est chaque mois de toute l'année ensuite il va y avoir une tombola donc à noël c'est à dire que toutes les commandes depuis le début depuis l'ouverture de ma boutique seront pris en compte il y aura un tirage au sort et la gagnante aura droit donc à 100 euros d'achat valable sur notre boutique donc elle rentrera sur la boutique elle fera 100 euros d'achat ça sera complètement gratuit pour elle et recevra sa sa commande de 100 euros troisième chose ce sont ces tasses l'idia crochet tricot donc on les a fait faire nous personnellement on voit le café dedans déjà et donc ces tasses là je les enverrai toutes les 20e commandes au mois de décembre toutes les 20e commandes automatiquement elle recevra la tasse dans son colis la personne et toute commande qui dépassera 100 euros également recevra une tasse avec son colis voilà voilà ça c'est pour le mois de décembre jusqu'au 31 décembre l'offre de la tasse est valable donc voilà un peu toutes les nouveautés qu'il ya sur la boutique donc je tenais quand même à vous le dire sur youtube puisque vous pouvez me rejoindre aussi avec plaisir sur facebook pour voir mon mur je publie des choses voilà et vous pouvez donc me suivre que sur youtube et donc dans ce cas c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que vous soyez au courant voilà donc voici pour toutes les nouveautés encore félicitations à la gagnante le prochain tirage au sort se fera donc le 1er janvier et donc la gagnante aura le droit donc à la même somme qu'elle avait commandé complètement gratuite elle rentrera sur le site elle fera donc le montant de sa première commande avec les produits qu'elle veut sans aucun problème voilà donc voici un peu les nouveautés donc maintenant oui on peut passer au papa et moi je vous fais un gros bisou à tous bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ce magnifique point pour faire donc des couvertures il est vraiment très joli vous le trouvez donc sous forme de poncho sur ma chaîne donc poncho bambou il s'appelle et ensuite il est aussi en forme de châle et maintenant vous l'avez en forme carré pour faire une couverture bébé donc dans l'exemple ici j'ai utilisé la laine kawaii donc j'ai pris le rose dégradé pour une petite fille c'est super joli et j'ai utilisé avec un crochet numéro 4 ensuite vous aurez besoin si vous faites une couverture également de une aiguille à laine et de ciseaux donc on commence par faire un noeud coulant et ce noeud coulant va le bloquer avec trois mailles en l'air une deux et trois on va en faire donc ça ça équivaut à une bride et on va en refaire trois donc une deux et trois au total j'en ai six trois qui équivaut à une bride et trois de séparation à l'intérieur du noeud coulant je vais venir refaire une bride maintenant on fait une deux trois mailles en l'air à l'intérieur du noeud coulant de nouveau on fait une bride maintenant une deux et trois mailles en l'air à l'intérieur de nouveau une bride maintenant une deux et trois mailles en l'air donc au total pour résumer j'ai une bride deux trois et quatre quand vous en avez quatre avec les trois mailles en l'air ensuite là on peut fermer le noeud coulant et là on va unir tout simplement la troisième maille en l'air de départ une deux et trois vous piquer et vous faites votre maille coulée et là vous avez terminé donc le premier rang de votre couverture le deuxième rang vous allez monter avec trois mailles en l'air une deux et trois et à l'intérieur de l'espace ici donc il ya les trois mailles en l'air à l'intérieur vous allez venir faire cette bride une deux trois quatre cinq six six et sept maintenant sur la bride donc la bride suivante vous faites une bride par dessus de nouveau dans l'espace ici vous allez refaire cette bride une deux trois quatre six et la septième de nouveau sur la bride que vous voyez ici vous allez faire une bride par dessus de nouveau on a un espace on refait cette bride une deux trois quatre cinq six et sept sur la bride que vous voyez ici vous allez faire une bride par dessus de nouveau on a le dernier espace de nouveau on le comble avec cette bride une deux trois quatre cinq six et sept et maintenant on va unir tout simplement ici une deux trois à la troisième maille en l'air de départ on fait une maille coulée et là nous avons terminé le deuxième rang maintenant on va commencer le troisième on fait une deux trois mailles en l'air plus trois de séparation et au même endroit qui sait même où je viens de lever les mailles ils ont même endroit on fait une bride ensuite donc après la bride donc on a formé une v ici il faut faire une w donc en fait une deux trois mailles en l'air de nouveau et au même endroit de nouveau une autre bride donc un jeudi w c'est pas la lettre comme ça proprement dit ça veut dire devait donc maintenant une maille en l'air je saute deux brides donc ici on a le groupe de cette bride on saute la première et la deuxième et dans la troisième on fait une bride dans la quatrième on fait une bride par dessus et dans la cinquième on fait une bride par dessus également on a formé un groupe de trois brides maintenant fait une maille en l'air et on saute les deux dernières brides du groupe de 7 et dans la bride suivante on refait une w donc une bride trois mailles en l'air une bride au même endroit trois maille en l'air et une bride au même endroit maintenant c'est par avec une maille maintenant on a donc on est là où il ya le groupe de cette bride on va sauter la première et la deuxième et dans la troisième on fait une bride dans la quatrième pareil une bride dans la cinquième une bride maintenant c'est par avec une maille en l'air et là on saute les deux dernières brides suivantes donc en fait dans le groupe de cette bride vous sautez la sixième et la septième et vous allez sur la bride suivante et vous allez faire une bride trois mailles en l'air une bride au même endroit de nouveau trois mailles une deux et trois et au même endroit de nouveau une bride une maille en l'air on saute les deux brides suivantes et dans la troisième une bride sur la quatrième une bride et sur la cinquième une bride une maille en l'air et ici je saute les deux brides suivantes et sur la bride ici la centrale vous allez faire de nouveau la w une bride 3 maille en l'air une bride 3 maille en l'air et une bride au même endroit une maille en l'air je saute de maille dans la suivante je commence à faire mon groupe de trois brides une deux et trois une maille en l'air et là je peux unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée en fait les w qu'on a fait ici c'est pour faire les angles tout simplement donc là il va y avoir les augmentations et comme ça on va pouvoir travailler ce point en carré on va commencer maintenant le quatrième rang donc vous montez avec trois mailles en l'air qui équivaut à une bride et maintenant il ya les augmentations ici donc dans les motifs qui vont être cela il va y avoir six brides toujours à l'intérieur donc je vais vous montrer tout à l'heure on avait fait on avait rempli si les creux avec cette bride et bien là on va le les remplir ceux des augmentations avec six brides à l'intérieur parce que ici les trois mailles en l'air équivaut une bride sur celle ci maintenant au centre donc dans l'espace ont fait six brides une deux trois quatre cinq et six maintenant ici j'ai une bride au milieu sur celle ci vous allez faire une bride par dessus maintenant on atterrit ici il ya l'autre espace dans l'autre espace pareil vous faites six brides une deux trois quatre cinq et six et sur la bride la troisième de la w une bride par dessus maintenant vous allez faire une maille en l'air et ici on a les trois brides donc le groupe de trois brides sur celle du centre donc sur la deuxième on fait une bride chaque fois que vous allez voir votre groupe de trois brides dans le futur dans la couverture ça veut dire que dans le groupe suivant dans le rang suivant vous devez faire une bride dans celle du centre maintenant une maille en l'air et ici dans l'angle je vais répéter exactement ce que j'ai fait ici donc c'est à dire ici il ya une bride par dessus je fais une bride ici dans l'espace vous faites six brides à l'intérieur une deux trois quatre cinq et six ici à une bride donc au centre par dessus vous faites une bride et de nouveau là il ya le deuxième espace vous refaites six brides à l'intérieur donc une deux trois quatre cinq et six et sur la troisième bride de la w on en a une deux et trois sur la troisième une bride par dessus une maille en l'air et là j'ai de nouveau le groupe de trois brides donc sur la deuxième vous savez que vous devez faire une bride individuelle par dessus de nouveau une maille en l'air et là vous répétez donc ce qu'on a fait dans les angles j'ai quasiment terminé donc le quatrième rang vous pouvez voir voir ce que ça donne où je terminez par ma bride et une maille en l'air et maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant vous allez faire une maille coulée de nouveau et une deuxième et là on a atterri sur la troisième bride vous voyez ici yana des trois mailles en l'air et un groupe de six on avait fait j'ai atterri sur la bride sur les trois mailles en l'air ensuite j'atterris sur la deuxième bride du groupe de six et là je fais une deux et trois mailles en l'air qui équivaut une bride dans la maille suivante une bride individuelle et dans la suivante également et là j'ai fait mon groupe de trois brides une maille en l'air je saute les deux brides suivantes et dans celle du centre on va faire de nouveau la w donc on vient dedans on fait une bride trois maille en l'air une bride trois maillons l'air une bride maintenant vous faites une maille en l'air vous sautez deux brides et dans la suivante vous commencez à faire votre groupe de trois brides individuels deux et trois une maille en l'air ici vous tombez donc sur la bride individuelle par dessus vous devez faire une v simple par dessus les brides à chaque fois vous allez voir la bride quelque part ensuite donc quand on va avancer le motif vous savez qu'il ya une v simple par dessus donc vous faites une bride trois mailles en l'air une bride au même endroit et c'est tout vous faites pas la w vous faites une v normale une maille en l'air et là on atterrit donc où il ya l'angle donc on saute une et deux brides et dans la troisième on commence à faire notre groupe de trois brides une deux et trois une maille en l'air je saute les deux brides suivantes et sur la bride du centre là comme on est sur l'angle on fait la w une bride trois mailles en l'air une bride au même endroit trois mailles en l'air et une bride au même endroit une maille en l'air maintenant de nouveau je saute les deux brides suivantes une et deux et dans la troisième je commence à travailler mon groupe de trois brides une deux et trois une maille en l'air je saute les deux brides suivantes et sur la bride donc individuelle je fais une v une v simple une bride trois maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air ici donc j'ai mon angle et je refais la même chose je saute les deux premières brides dans la troisième je commence à faire mon groupe de trois brides individuelles 2 3 une maille en l'air je saute de brides et dans celle du centre par dessus je fais ma w une bride 3 maille en l'air une bride 3 maille en l'air et une bride au même endroit une maille en l'air maintenant et l'appareil on saute de brides dans la troisième je commence à faire mon groupe de trois brides une maille en l'air ici on a une bride individuelle par dessus on fait une v simple donc une bride 3 maille en l'air et une bride une maille en l'air ici pareil je saute de brides et dans la suivante je commence à faire mon groupe de trois brides 2 et 3 une maille en l'air je saute de maille une deux et dans la suivante une w puisqu'on est dans l'angle chaque fois que vous êtes dans l'angle vous faites ça vous faites votre w une bride 3 maille en l'air une bride 3 maille en l'air et une bride une maille en l'air je saute de maille et dans la suivante je fais mon groupe de trois brides une deux trois une maille en l'air ici j'ai une bride individuelle par dessus je fais une v simple une bride 3 maille en l'air et une bride au même endroit une maille en l'air et là oui je peux unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée et là nous avons terminé 1 2 3 4 5 le cinquième rang maintenant ce qu'il faut répéter je vais vous le montrer mais vous allez voir que c'est le quatrième rang c'est tout 4 5 4 5 et vous allez obtenir donc la couverture que vous avez envie donc on va passer au rang numéro 6 ensemble qui est le rang numéro 4 donc le sixième rang en fait une maille coulée au centre on est sur le groupe de trois en fait en fait il faut s'adapter là où on tombe donc par exemple si on a un groupe de trois comme je vous avais dit quand vous voyez un groupe de trois ça veut dire qu'au centre dans la deuxième vous devez faire une bride simple vous voyez les là c'est juste que c'est décalé mais sinon parce que bon ils s'intercalent les motifs ils tombent jamais au même endroit mais sinon c'est la même chose donc vous faites une maille coulée sur la deuxième bride et vous montez avec trois mailles en l'air qui équivaut à une bride plus une maille de séparation comme le motif le demande ensuite ici j'ai ma w donc la w pareil que dans le rang numéro 4 une bride sur la première bride de la w à l'intérieur de l'espace si bride une deux trois quatre cinq et six maintenant vous allez faire une bride dans celle du centre de la w donc sur la deuxième bride de la w maintenant on a le deuxième espace on refait si bride à l'intérieur une deux trois quatre cinq et la sixième et sur la troisième bride de la w une bride par dessus maintenant une maille en l'air regardez ici j'ai le groupe de trois bride ça veut dire que dans la deuxième je dois faire une bride individuelle une maille en l'air et là de nouveau ici donc ce que je voulais vous montrer c'est qu'on a des v simples qu'on avait forme on n'a pas que les angles maintenant dans les v simples tout simplement ce que vous allez faire c'est cette bride à l'intérieur une deux trois quatre cinq six et sept voyez cette bride à l'intérieur une maille en l'air et le reste ne change pas ici on a de nouveau un groupe de trois bride au centre vous faites une bride une maille en l'air et maintenant je passe donc à mon motif d'angle donc la même chose que j'ai fait ici ensuite le rang numéro 7 vous allez faire le rang numéro 5 donc en fait ici vous avez des prix d'individuels vous voyez par dessus il ya une v simple dans chacune et là ici au centre vous allez faire une w puisqu'on est dans l'angle vous voyez une w dans celle du centre qui est là et sinon des v simples ensuite vous répétez exactement celui là sauf qu'au lieu d'un motif simple vous aurez les deux motifs simples c'est tout ce qui est ce qui change de plus en plus vous allez augmenter chaque fois entre anglais d'un motif supplémentaire donc là on est en train de former deux alors qu'on en avait qu'un seul voyez il y aura deux ensuite trois etc et vous continuez donc d'alterner ces deux rangs et vous allez donc obtenir cette magnifique couverture donc moi c'est un exemple évidemment c'est ça va très vite en fait ce point vous allez être contente c'est une couverture que je conseille si vous la fête donc pour un bébé pour par exemple les naissances qui vont arriver vers le printemps ça reste quand même une couverture à jour et voyez donc du coup l'air passe donc idéal en fait pour des par exemple en été le soir quand il fait un petit peu frais vous pouvez le mettre au bébé ensuite au printemps aussi ou à la maison si vraiment la maison elle est bien chauffée et où vous pouvez lui mettre ça par dessus dans son transat quand il dort etc voilà donc moi si je leur ai terminé cette couverture qu'est ce que j'aurais fait comme bord j'aurais laissé comme ça dans le rang où il ya les groupes voyez oui alors remplissage de bride et aux extrémités ici j'aurais cousu un pompon ou même plusieurs pompons espacés mais j'aurais fait des tout petits pompons mais vraiment petit comme ça avec les doigts vous pouvez voir donc vous trouvez de toute façon plein de façons de faire de pompons sur ma chaîne youtube vous vous choisissez celle qui vous convient le plus et vous mettez des petits pompons donc déjà dans les extrémités et ensuite pouvoir mettre même là voilà donc ça c'est qu'une idée à moi vous faites comme vous voulez voilà ensuite vous pouvez aussi vous servir de cette base en faisant une tête donc par exemple de lapin ou d'ourson de licorne ce que vous avez envie et vous l'accusé au centre tout simplement comme ça donc ici vous cousez la tête d'un ami gouloumi et ensuite au moment de prendre la tête vous avez une un doudou en fait voilà donc ça c'est que des idées mais vous faites ce que vous voulez de ce joli point voilà donc j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas je vous invite donc à vous abonner à visiter notre site lydia crochet tricot point org vous trouvez des centaines de tutoriels et notre boutique lydia crochet tricot point com voilà à bientôt